Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Flock, qui est artiste, enseignant à l'EESAB sur le site de Rennes. Je ne sais pas ce que le sigle représente, il faudra peut-être le dire. On a donc Lia Giraud, qui est artiste et docteur en arts visuels, qui est enseignante au Beaux-Arts de Marseille. Pascal Ferrand, qui est philosophe et urbaniste, fondateur de l'atelier d'urbanisme imaginatif, qui porte le très joli nom de l'inverse de la fusée, et qui est membre, comme je le disais, de la commission pour les auditions. Et puis, tout cela, présenté par Joanne Pronier, chef de projet chez Coal Art et Ecologie, chef de la saison culturelle vivant, et à qui je vais transmettre la parole, membre elle aussi de la commission. Merci beaucoup Joanne, et je te laisse la parole. Merci beaucoup Lolita, vous m'entendez bien ? Alors on va faire avec trois micros, à moins qu'il y en ait un quatrième qui nous rejoigne. Effectivement, la saison vivant qui prend fin, aujourd'hui même, à Marseille. Merci beaucoup Lia Giraud, Nicolas Flock, Pascal Ferrand, d'être avec, d'apporter votre regard sensible, poétique. Il a beaucoup été question aujourd'hui d'anthropologie, d'écologie, de logis et de logos, et on espère atterrir peut-être avec les sens, avec les images, les couleurs. Voilà, donc vous proposer une approche un peu sensible de toutes ces questions du vivant, puisqu'après tout, il est question de notre rapport sensible au monde. Alors, petite mise en contexte, en cette période qu'on connaît depuis mars 2020, qui nous rappelle que nous cohabitons avec d'autres espèces vivantes, trop vivantes, des espèces capables de muter, capables de tuer. Donc, il est bienvenu de s'interroger sur notre rapport au vivant et de le faire par l'art et la création. Un vivant qui est à la fois notre habitat, notre paysage, mais aussi notre colocataire, notre ami et notre essence. On l'a dit hier soir, nous sommes la rivière et la rivière est nous. Un vivant qu'on nomme d'ailleurs au singulier, mais qui rassemble une pluralité de personnages et un réseau tentaculaire. Et donc, nous faisons partie de ce tissu vivant. Et ce qu'on appelle aujourd'hui la crise écologique, nous rappelle justement, et cette crise sanitaire aussi, nous rappelle plus que jamais ce lien intime qui nous constitue aux vivants et étiolée malheureusement par des siècles de dichotomies entre humains et non-humains, entre humains et ce qu'on a décidé d'appeler la nature. Et certes, cette crise écologique est une crise de la nature, d'une biodiversité qui s'effondre, qui se dérègle, mais elle est aussi surtout, et c'est ce en quoi Coel croit profondément, une crise de la culture, une crise de notre rapport sensible au vivant. Et faisons de cette crise écologique, si tant est qu'elle existe, une question culturelle aussi, et pas seulement une question de nature. Dès lors, cela étant dit, qui mieux que les artistes, les poètes, les sensibles, les cœurs sensibles, pour retisser cette sensibilité au vivant, repenser nos rapports au milieu, être attentif aux autres formes de vie, renouveler nos images, nos imaginaires, on en verra certaines, on a la chance ici. Et voilà, inventer de nouveaux paradigmes, de nouvelles fictions, et on verra à quel point ces fictions sont aussi des forces capables de faire bouger le réel. C'est précisément là que se situe le projet du Parlement de Loire, que je connais donc de l'intérieur en tant que membre de la Commission. Se rendre sensible, remonter le fleuve jusqu'à ses racines culturelles et les racines vivantes de nos cultures, et non pas démêler, mais justement entremêler, voir ce qui relie les habitants et les sédiments, l'eau et les êtres qui l'habitent. Donc après le point de vue des juristes, des politiciens, des anthropologues, des baigneurs aussi ce matin, on a le plaisir maintenant d'avoir le point de vue des artistes sur cette question du Parlement de Loire, mais plus généralement du rapport aux vivants, et du fleuve. Donc des artistes, et je dois dire des personnes ici qui sont elles-mêmes très entrelacées entre arts et sciences, entre laboratoires et ateliers. Vous menez des enquêtes, vous expérimentez, vous inventez de nouveaux protocoles, vous collaborez avec des scientifiques, et donc vous observez ni depuis ce qui est ni un laboratoire, ni un atelier, ou les deux à la fois, mais depuis les sens. Donc il est surtout question de ça. La tâche est d'autant plus dure de vous présenter que vous êtes entrelacées, si je puis dire. Alors donc, tu l'as déjà un petit peu présenté, Lolita, mais Lia Giraud, tu es artiste et docteur en arts visuels, professeur de photographie au Beaux-Arts de Marseille, et depuis dix ans, plus de dix ans, tu t'intéresses aux états de rupture qui agitent notre expérience du milieu, et cette interface de perception et d'élaboration réciproque, comme tu le dis, qui nous lie au monde et aux vivants. Et dans tes oeuvres, tu utilises justement, tu nous expliqueras un peu mieux en quoi cela consiste, mais tu utilises les phénomènes biologiques comme matériaux sensibles et créatifs, et opératoires, comme lorsque tu mets en place notamment le procédé de l'algaéographie, l'algaéographie, à partir de la photosensibilité des micro-algues. Donc ton travail artistique initie, on l'a dit, des contextes de création collectif, avec des scientifiques, des penseurs, des associations, des citoyens, et tu es par ailleurs nommé, tu fais partie des dix nommés du prix COAL 2020, sur le vivant. Nicolas Floc, également nommé du prix COAL, cette fois 2013, on n'a pas fait exprès, mais là c'est l'expo comme ça. Donc tu es marin, photographe, sculpteur, il faudrait plus de noms pour te décrire, mais incontestablement, tu es un artiste de l'eau. Depuis tes premières œuvres au milieu des années 90, des côtes bretonnes jusqu'au parc national des Calanques, bref, depuis les masses d'eau, tu abordes les mers et les océans par leur dimension, parce qu'elles ont de plus picturales et esthétiques, par la couleur, la lumière, par le vivant qui le compose. Et en collaboration avec des chercheurs, tu rends ainsi visible l'état du milieu marin et ses variations biologiques, telles que l'acidification des océans, le cycle du carbone, la modification de l'habitabilité des milieux. Et tu réalises depuis 2016 un corpus de référence sur ce que serait un état zéro du paysage immergé, à l'aune du changement climatique. Peut-être que tu nous expliqueras un petit peu mieux ton approche. Et c'est d'autant plus nourrissant que tes photographies viennent aussi réciproquement alimenter les recherches scientifiques pour filer la métaphore, comme le flux et le reflux de l'eau. Et enfin, Pascal Ferren, donc tu n'as pas le prix COAL, mais peut-être tu l'auras un jour. D'ailleurs, le prix COAL, vous avez une information exclusive, mais le prix COAL 2022 traitera de la question des océans, normalement, s'il n'y a pas de changement ou de fin du monde d'ici là. Donc, Pascal Ferren, tu es philosophe de formation et urbaniste de métier, directeur adjoint du Polo jusqu'en 2019. Tu crées, développes et organises des processus collaboratifs et participatifs de transformation du territoire, comme l'inverse de la fusée, donc le nom que tu as donné. Et tu es membre fondateur de la commission des auditions pour un parlement de Loire. Et tu viens de créer récemment, avec des amis, des compagnons de route, un collectif pour l'exploration d'organisations interspécifiques qui porte le joli nom, en effet, de l'ICN. Justement, comment ne pas rebondir sur ce nom, pour passer du lichen aux algues et donc à toi, Elia, puisqu'il me semble que le lichen est une symbiose entre le champignon et l'algue. Donc, la transition est toute trouvée. Je vous donne la parole, je me tais un peu. Donc, à travers plusieurs de tes projets, mais notamment ton projet Ecumen, qui a été nommé au prix Coal 2020, mais aussi à travers ton projet Photosynthèse, dont tu vas nous parler, tu explores les territoires qui ont été reconfigurés par l'homme, par les activités humaines et comment cela modifie leur habitabilité, et notamment celle des cours d'eau et des milieux marins. Donc, il y a eu d'abord l'étude de la gentrification parisienne qui porte atteinte à la diversité culturelle, la disparition d'une forêt malgache qui met en péril des existences, et pour revenir à l'eau, donc, dans le projet Ecumen, la zone morte qui fait 15 kilomètres de long, le long du fleuve El Salto au Mexique, qui est irrigué par les rejets chimiques de 400 entreprises industrielles, et à travers ton projet Photosynthèse autour des déchets repêchés dans le port de Marseille. Voilà, comment peux-tu nous présenter ta démarche, ces projets que j'ai rapidement présentés, comment, à travers ces projets-là, tu nous parles du rapport et de nos rapports au vivant, et comment justement le vivant est à la fois solution concrète et support de création artistique ? Oui, alors, le projet Ecumen, c'était pour remettre un petit peu l'histoire de ce projet. Ça partait d'une interrogation sur la solastalgie, donc, comment la disparition d'un lieu, enfin, en tout cas, sa transformation, peut impacter ses habitants. Donc, il y avait vraiment cette idée d'aller comprendre comment on habite un lieu. Et donc, ça s'est déroulé sous forme d'enquête dans différents lieux, justement, avec l'objectif de prendre en compte toute la complexité des relations écologiques, techniques, symboliques qui s'y déploient. Donc, c'est vraiment à chaque fois des entrelacements de récits, cette dimension, justement, d'interconnexion qui est à l'œuvre dans ces différents projets et qui se traduit par des représentations algaïgraphiques. Donc, je vais peut-être vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Et nous montrer aussi, quand tu veux... Voilà, et vous montrer, puisque c'est ce qui est en train de défiler sur l'écran. Donc, l'idée d'utiliser l'algéographie, c'est un moyen, pour moi, de faire le lien entre des récits, justement, à plusieurs échelles, donc le macroscopique, le paysage, et puis le microscopique, puisque les images que vous voyez sont fabriquées, en fait, par des petites entités invisibles et universelles, que sont les micro-algues. Alors, je dis universelles, parce que, justement, un des points du projet, c'était que ces algues, on les trouve partout sur Terre. Donc, il y avait une sorte de transversalité aussi, enfin, de passage de ces petits organismes d'un continent à l'autre, qui m'a permis d'établir ce projet qui se déploie, du coup, sur plusieurs continents. Alors, comment ça se passe concrètement ? Donc, ces images, elles utilisent le phototactisme et le photophobisme, les deux, donc l'attirance vers la lumière et puis aussi le rejet de la lumière, et puis la photosynthèse pour révéler une image qui est littéralement vivante. Donc, là, ce que vous voyez, les algues sont en solution liquide. C'est un négatif qui est projeté à leur surface, à la surface de ce liquide mouvant. Et assez naturellement, elles vont s'organiser autour des zones de lumière, être attirées par la lumière pour former, pour matérialiser les objets que vous voyez en train de défiler dans cette vidéo. Alors, ce n'est pas fixé, c'est réversible. Donc, si on change la lumière, il va y avoir une réadaptation aux conditions lumineuses. Donc, c'est aussi un second milieu qui se réorganise en continu que je viens interroger avec ce procédé d'algégraphie. Pour revenir à... Et ces objets, justement, lesquels sont-ils ? Peut-être que tu en diras plus après. Alors, en fait, c'est vrai que le projet El Salto, qui était vraiment lié à un fleuve, puisque c'était le fleuve de Santiago, au Mexique. L'idée, c'était de... J'ai pris comme point de départ les recherches d'un laboratoire mexicain qui travaillait justement sur les algues que j'utilise pour ces images. Et ils se sont rendus compte qu'elles étaient capables de métaboliser des polluants, des métaux lourds qui sont présents en abondance justement dans ce lac. Donc, c'est devenu un... Voilà, un projet spéculatif pour moi de me dire qu'est-ce qui se passerait si ces micro-albes venaient réhabiter ce lieu qui est une zone morte. Il n'y a plus de vie existante. Qu'est-ce qui se passe si ces algues, premiers maillons de la chaîne alimentaire, elles viennent se multiplier dans ce lieu hostile ? Est-ce que ça change la biodiversité ? Est-ce qu'il y a une réapparition de la biodiversité ? Dans ce cas-là, quel ? Est-ce que ça change les relations avec les habitants ? Avec ce lieu de vie qui est aujourd'hui plutôt un lieu de mort parce qu'il y a beaucoup de maladies aussi liées à la pollution des eaux. Et donc, c'était tout un projet autour d'ateliers, d'échanges avec les habitants qui permettraient de collecter des témoignages mais aussi des productions plastiques qui seraient restituées dans une grande installation finale. Mais le projet ne s'est pas fait en raison du confinement. Là, aller au Mexique, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai fait une petite adaptation de ce projet à Marseille alors qu'il n'y a pas une dette zone mais en tout cas, qu'il y a aussi des problèmes de pollution importants, notamment sur toute la zone côtière, le Vieux-Port, mais aussi les petites rivières qui débouchent dans la Méditerranée. Et donc là, j'ai travaillé avec une association qui est chargée d'identifier, de caractériser ces déchets. Et donc, ils m'ont fourni un espèce d'inventaire délirant de tout ce qui est ramassé sous l'eau, tout ce qui se cachait sous l'eau derrière cette surface inquantique. Donc, les objets qui apparaissent et qui disparaissent sont vraiment les objets de cet inventaire. J'ai essayé de rester au plus juste mais voilà, il y a une part aussi d'interprétation. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter ? Voilà, alors moi, ce qui m'intéressait dans ce projet aussi, c'est de présenter... Ce qui me touchait dans ces objets, c'est que c'était un petit peu une indigestion de la mer. Il y a une espèce de personnification aussi de la mer, nous rebalançant un peu tout ce qu'on lui balance. Donc, c'est cette dimension qui m'a intéressée. Donc là, vous ne pouvez pas entendre, mais il y a une bande son qui est associée qui fait intervenir Isabelle Poitou qui raconte sa relation, qui est la fondatrice de l'association Mère Terre avec qui j'ai travaillé. Et donc, qui nous raconte son rapport intime aux déchets, un rapport très psychanalytique. Et il y a aussi un deuxième... Enfin, une deuxième personne, c'est donc Baptiste Montsaint-Jean, qui est un sociologue, anthropologue du déchet. Et donc, lui, qui vient nous raconter comment finalement le déchet est tombé. Enfin, et de notre point de vue, une volonté d'oubli, presque un déni. Alors, on le met dans les poubelles. Puis finalement, ce déni se poursuit dans le fantasme de disparition des traces qui se prolongent pour lui, dans la pensée écologique. puis il y a une troisième voix qui sont les sons, en fait, qui ont été enregistrés sur toute cette zone-là et qui ont été ensuite recomposés par Thérance Meunier, qui est compositeur. Voilà, mais je vais peut-être passer la parole sur la suite des projets. Donc, ces micro-algues, elles révèlent à la fois ce qu'on ne voit pas et en même temps, enfin, ces micro-algues, elles permettent d'assainir l'eau et en même temps de révéler à travers tes oeuvres ce qu'on ne voit pas au fond de l'eau et qui pourtant existe. Et peut-être, un jour, tu le feras en Loire ou pas ? Peut-être. Mais en tout cas, les échos sont nombreux entre ta démarche et celle de Nicolas Flock puisque c'est dans les deux cas toute l'épaisseur et c'est vraiment le cas aussi chez toi, Nicolas, du vivant qui fait oeuvre. Et donc, en 2016, Nicolas Flock, tu entames un travail photographique qui est centré sur la couleur de l'eau qui s'appelle comme ça, la couleur de l'eau avec les chercheurs de la station marine de Vimeureux et Art Connection à Lille. Et la série La couleur de l'eau dont tu vas nous parler, elle s'inscrit dans un projet plus large qui s'appelle Paysage Productif et qui rassemble toute une série de photographies sur la représentation des paysages et des habitats sous-marins et leur rôle en tant qu'écosystème productif. Donc, on est dans de l'esthétique et dans du documentaire scientifique aussi tu nous démêleras ou emmêleras les deux. Mais ça donne presque envie de te poser une question un peu audacieuse. Mais quelle est la couleur de l'eau ? Et au-delà de ça, en tout cas, que nous enseigne la couleur de l'eau sur son état et aussi sur son rôle en tant qu'écosystème ? Oui. Alors, la couleur de l'eau, elle nous apprend énormément de choses. Pour, juste, pour contextualiser, juste pour comprendre un peu ce que vous voyez, je vais passer quelques images. Les images que je prends sont des images que je prends au grand angle, en général, avec un relativement grand angle, en face de moi, dans la masse d'eau. Donc, dans une eau très bleue comme ici, on va avoir quelque chose qui est de l'ordre de la taille de ce mur. Dans une eau plus turbide, ça peut être le premier rang ou même, voire, plus proche. Donc, c'est vraiment cette vue en face. et en général, je fais des... Alors, au départ, j'ai fait des images isolées et je fais des photos dans la colonne d'eau. C'est-à-dire, la colonne d'eau, c'est l'espace qui sépare la surface du fond, donc, à intervalles réguliers en descendant. Donc, ça, c'est juste pour que vous compreniez ce que vous allez voir ensuite. Donc, c'est des sortes de... comme des coupes dans les masses d'eau, en fait. Donc, ce travail, je ne vous parlerai pas du travail sur les paysages sur le fond, qui est une partie des paysages marins, mais le paysage le plus courant dans l'océan, enfin, un des paysages les plus courants, c'est ce qui va s'étendre sous le regard, c'est-à-dire cette couleur. C'est-à-dire qu'on est complètement baigné dans la couleur, on est dans quelque chose d'immersif. et pour faire le lien, je ne reviendrai pas dessus, juste le lien à l'art, évidemment, on pense aussi bien aux installations immersives de James Turell, d'Anne-Venry-Keyensen, on pense à toute la peinture monochrome, il y a quelque chose de très pictural dans ce travail, mais contrairement à la peinture monochrome qui est juste de la matière, à une installation immersive qui va être de la lumière, qui n'est autre chose que de montrer cette couleur, ici, il s'agit bien de réel. Il s'agit bien d'une photographie d'un environnement réel et vivant. Et donc, il faut d'abord dire ce qu'est la couleur de l'eau. La couleur de l'eau, elle est déterminée par un ensemble de facteurs. Alors, le premier, c'est le phytoplankton qui va être surtout en mer, qui va être un des facteurs principaux. Une eau verte, par exemple, comme celle-ci, va être chargée en phytoplankton. Je parlerai après du rôle du phytoplankton parce que cette représentation qui peut paraître abstraite, en fait, elle est liée à beaucoup de choses dont on parle aujourd'hui et beaucoup de choses aussi dont on n'a pas parlé parce que l'océan, on ne peut pas extraire les bassins versants sont connectés entre eux, je dirais, par deux choses, principalement par l'atmosphère dont on va parler avec les micro-algues et par l'océan qui est le lien commun entre tous ces bassins versants. Et aussi, il faut voir ce rapport d'échelle. C'est-à-dire que l'océan, on se dit l'océan, c'est un peu plus de 70% de la surface de la planète. Ça paraît comme ça, bon, c'est beaucoup, c'est beaucoup, il reste quand même 30% avec les terres. Mais, en fait, si on le calcule en volume d'habitat, le volume d'habitat que représente l'océan d'habitat pour le vivant, c'est 97%. Donc, pourquoi 97% ? Parce que l'océan a 3 800 mètres de moyenne de profondeur. Donc, et l'ensemble de cet espace est habitable. Sur Terre, on habite quelque part presque un plan. Donc, c'est ce rapport-là. Et il faut... Je vais revenir sur ces interactions Terre-Océan. Donc, ici, on a cette couleur qui est déterminée par les phytoplanktons, par les matières organiques et inorganiques dissoutes. Donc, dans un fleuve, par exemple, on parlait des feuilles à un moment donné, aujourd'hui, des feuilles ou des troncs d'armes qui vont, ou on peut penser à la tourbe qui va colorer l'eau, par exemple. Ensuite, les sédiments, bien sûr, qui sont extrêmement importants. Et les matières détrétiques. Donc, cet ensemble va former, je dirais, la couleur. Là, ce sont les images exposées au frac PACA à Marseille. C'est une coupe dans les calanques. Je ne parlerai pas spécialement de celle-ci parce que je vais vous montrer quelques images de Loire quand même après parce que j'ai fait l'histoire de la Loire. Donc, vous verrez quelques images. Mais, pour revenir, ce qui est très important, moi, je travaille sur quelque chose d'assez large, je dirais, de global, sur les interactions, c'est-à-dire que ce bassin versant, quelque part, je vais le remettre en contexte de manière globale et montrer comment aussi, quand je vais travailler, je travaille, je commence à travailler sur les fleuves, sur les estuaires, mais je remonte beaucoup plus loin. Et c'est aussi pour montrer comment la Terre nourrit la mer. C'est-à-dire qu'il y a un échange constant entre l'océan, l'atmosphère, les glaces et la Terre qui sont un tout interagissant et pour comprendre aussi les fleuves et ces interactions avec l'océan, il faut parler de ce tout. Ça me paraît absolument essentiel. Oui, ce que je voulais dire, d'abord, une petite chose quand même sur le plancton, aussi, quelques chiffres sur ces échanges. Il faut savoir que ce vert qu'on voit dans l'océan, il absorbe, on parlait du cycle du carbone tout à l'heure, il absorbe à peu près un quart du CO2 d'origine anthropique et il produit la moitié de l'oxygène. Donc, on est en permanence connecté quelque part à cette couleur. Mais qu'est-ce qui va provoquer ces blooms phytoplanktoniques, c'est-à-dire ces efflorescences dans l'océan ? C'est ces terres qui viennent nourrir l'océan. Et elles viennent nourrir l'océan comment ? De différentes manières, ça peut être par l'atmosphère avec des vents qui vont porter les poussières du Sahara qui vont créer des blooms au milieu de l'Atlantique. Ça peut être ce qu'on appelle des upwelling, c'est-à-dire des sédiments qui sont remontés du fond de la mer. Et c'est évidemment beaucoup par les fleuves. Donc, on comprend bien que toute cette eau qui est drainée depuis... Ici, on est dans la Loire. Cette eau qui est donc drainée par les bassins versants qui est chargée en sédiments, qui est chargée de beaucoup de matières, mais aussi de tout ce qu'on y met va transformer les milieux côtiers. Je ne parlerai pas des dead zones parce qu'on pourra en parler très longtemps. C'est juste pour un peu donner un cadre et je vous... Voilà la Loire juste de... On part de Nantes sur... On part de Nantes et on va jusqu'au large de Saint-Nazaire dans la Grande-Rade de la Loire donc à 20 000 à peu près au large de Saint-Nazaire. Donc là, on voit en fait cette couleur. Les couleurs ocres sont chargées des terres, des sédiments et petit à petit, on arrive dans cet estuaire et on voit cette interaction avec le vivant. Donc ces couleurs nous racontent aussi le territoire, le vivant et notre relation à cet espace. D'accord. Et donc il n'y a pas de bleu en Loire ? Il n'y a pas... Alors il faut aller... Là, si on continue à... Je ne sais pas, on fait 100 000 nautiques, on va arriver vraiment dans du bleu au large et encore, il y a des... Là, j'étais avec Kifremer sur une campagne océanographique au mois d'août au milieu du golfe de Gascogne, à la limite du talus continental et j'ai fait des colonnes d'eau sur 150 mètres et où on avait 10 mètres de bleu en surface et on avait un bloom sur les 20 mètres, entre 10 et 30 mètres de profondeur qui devenaient de plus en plus diffus et à partir de 60 mètres, on retombait sur du bleu. Donc là, on a des couches comme ça, ça permet de lire parce que la couleur de l'eau est étudiée depuis des satellites pour voir l'état des milieux, pour voir, suivre le cycle du carbone, enfin, il y a plein de raisons de suivre cette couleur de l'eau, mais c'est une vue depuis l'espace. Dans les colonnes d'eau, on ne fait pas, enfin, dans la colonne d'eau, on ne fait pas normalement d'image fixe, parfois c'est filmé, mais surtout, on fait des mesures avec des appareils qui permettent de mesurer la couleur, mais on obtient des graphiques, on n'obtient pas une représentation visuelle. Donc l'épaisseur ici, la largeur représente la profondeur de l'eau ? Alors là, on est sur une grille qui est, je vais dire, irrégulière, c'est-à-dire qu'en mer, je descends jusqu'à... Alors il faut savoir que la lumière, ça nuise de plus en plus avec les mêmes réglages de l'appareil photo à partir de... on a de la lumière jusqu'à à peine 200 mètres, à 150 mètres à peu près dans du bleu, mais avec l'appareil tel qu'il est réglé là, à 100 mètres, je commence à arriver sur une image presque noire. Par contre, dans du vert, je ne vais pas dépasser les... Je vais être entre 30 et 50 mètres en fonction de la densité du vert. Dans l'estuaire, je vais être à 15 mètres et là, à Nantes, je suis à moins de 5 mètres. À quelques mètres, je n'ai plus de lumière. Donc en fonction de la densité de ce qu'il y a dans l'eau, la lumière va chuter et donc là, on est plutôt de, je dirais, à moins de 5 mètres sur le début et à 30 mètres au bout. Donc ça serait intéressant, en plus de cette coupe géographique, d'en faire une peut-être temporelle dans 10, 15, 50 ans, voir si la couleur témoigne ou a changé complètement ? La couleur change en permanence. Elle change en permanence, mais elle va changer aussi avec les crues, avec toute cette dynamique, justement, avec les glaces, avec cette eau qui va être transportée par l'atmosphère, qui va être fixée dans les montagnes, qui va être relâchée à certains moments ou avec un cycle des pluies qui va faire que cette couleur, elle varie. Après, elle nous donne des indications. Dans ce que je montre, par exemple, sur les Calanques, là, juste pour lire aussi cette couleur, on est en plein cœur du parc des Calanques. Ce gradient, si on part des côtes bretonnes, par exemple, au large, on va pouvoir avoir quasiment l'équivalent sur 200 km, mais là, on est sur 5 km. Et on est dans un milieu qui a peu d'apports sédimentaires et qu'on n'a pas forcément des blooms de phytoplankton comme ça. On va plutôt avoir une eau très bleue. Mais là, on a le rejet des eaux usées de Marseille plus un petit cours d'eau qui a été détourné qui s'appelle l'Uvone. Et on a ce rejet depuis un siècle en plein cœur de parc et qui affecte complètement toute la zone. Et on peut lire, là, on lit non pas la diffusion du rejet, mais l'effet du rejet sur le vivant. Mais en même temps, j'ai fait un travail sur les paysages eux-mêmes. Et là, au fond, je veux dire, et sur le fond, on voit dans cette zone, il y a beaucoup de poissons d'attirés, mais il n'y a absolument rien de fixé sur les roches. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vivant qui s'accroche. Ce sont les nitrates et les rejets qui vont créer ce bloom phytoplanktonique, mais c'est un bloom ici qui est complètement anthropique. Voilà. En tout cas, les échos entre vos deux approches sont vraiment très intéressants puisque c'est dans les deux cas ce qui est invisible, donc les micro-algues et le trouble ou le totalement abstrait, la couleur de l'eau qui rend visible et qui met en lumière des déchets qu'on ne voit pas ou un état de l'océan qu'on ne ressent pas comme ça, peut-être à l'œil nu. Et d'ailleurs, Nicolas, tu écris la turbidité serait donc au paysage sous-marin ce qu'est l'horizon au paysage terrestre son point de fuite vers le monochrome. Je trouve que c'est une très belle phrase. Et toi, Lia, tu proposes justement avec Photosynthèse un inventaire photographique de l'invisible. Donc, merci de le rendre visible. On échangera peut-être sur cette question du visible et de l'invisible, mais je propose de passer la parole à Pascal. Donc, comment faire une transition qui ne soit pas téléphonée ? On a vu à travers les témoignages précédents que l'eau, le fleuve, l'océan, la mer, plus généralement le vivant et l'environnement sont bien moins une question de chiffres, de bilans carbone ou de politique d'éco-gestes, mais une question de sensations, de couleurs, de photosensibilité et d'écoutes de ce qui nous entoure, d'observations. Et il me semble, en tout cas, tu vas nous raconter un petit peu ce dont il s'agit, mais que le lichen, dont tu nous expliqueras l'acronyme d'ailleurs un petit peu, cherche justement à provoquer, à convoquer, à invoquer ces lieux et ces forces de relations sensibles aux vivants, peut-être chamaniques ou pas. Donc voilà, est-ce que tu peux nous raconter en quoi ça consiste ? Oui. Merci. C'est vrai que la transition n'est pas évidente. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec l'art, ça a quelque chose à voir avec l'esthétique en tout cas, au sens quasiment kirkegardien pour ceux ou celles à qui ça parle, au sens de l'immédiat justement, au sens de la relation directe aux choses. Moi j'ai un côté, c'était la dernière référence philosophique, j'ai un côté un peu bon élève et quand je lis les auditions du Parlement de Loire, ce qu'on a travaillé tous ensemble pendant ces deux ans, il y a tout un tas de pistes qui sont ouvertes, de pistes concrètes qui pour moi résonnent comme des pistes concrètes et donc moi j'ai vraiment un espèce de truc buté qui est comment ça va transformer le monde, comment ça va transformer le monde, c'est vraiment ça moi qui m'intéresse un peu je crois à la manière de ce sur quoi finissait Michel Lusso. Moi j'ai envie que ça construise nos espaces de vie de demain donc ma question c'est comment avec ce livre-là on fait des organisations comment on fait du politique, comment on construit du territoire, c'est ça ma question et j'ai presque envie de dire de manière un peu provoquante que ce n'est que ça ma question, c'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup d'autres questions, le reste m'intéresse d'ailleurs assez peu c'est-à-dire le rapport avec les institutions d'aujourd'hui, est-ce que les hommes là-dedans sont maltraités, tout ça c'est des questions qui me semblent assez annexes par rapport à ce qu'on essaie de faire et dans ce qu'on essaye de faire dans ce livre je dis une autre fois juste pour lever un autre malentendu qui a des fois été qui est venu dans les discussions il ne s'agit pas de faire parler qu'on soit bien d'accord là-dessus il s'agit d'écouter c'est très différent c'est très différent il s'agit de se mettre à l'écoute mais à l'écoute pas au sens juste de Louis au sens se mettre en sensibilité à donc l'enjeu c'est comment on peut se rendre sensible avec un immense paradoxe qui a été soulevé un peu par François tout à l'heure c'est-à-dire que comment on se met en sensibilité dans un truc où on ne fait que parler où on écrit des livres où on écoute très loin d'un rapport sensible au fleuve voilà donc à mon avis c'est vraiment mon point de vue c'est quasiment bête et méchant quand on lit ce livre qu'est-ce qu'il faut faire après il y a deux trucs qui sont très compliqués pour moi que je trouve très très compliqués à me représenter à imaginer le premier c'est vraiment la question de comment on traduit donc très concrètement ça veut dire quoi c'est que moi quand je raconte le Parlement de Loire à ma mère elle me dit mais comment on écoute le sable comment on écoute la Loire comment on traduit ça dans un Parlement je ne comprends pas je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas ça moi non plus en tout cas je comprends l'intérêt de le faire et du coup je me dis tiens comment on se met dans des situations dans lesquelles on va vraiment essayer comme des enfants on va refaire une école de la sensibilité on ne nous a pas appris ça moi on ne m'a jamais appris ça quand j'étais petit on ne m'a jamais appris à aller écouter les éléments de la nature donc qu'est-ce que se passe si on allait essayer très modestement moi très très modestement en allant se rouler dans l'herbe récemment un ami de Likian parlait de faire des gesticulations moi ça me va très bien on va allonger gesticuler dehors ensemble on aura déjà gagné beaucoup beaucoup de choses à mon avis par rapport à ce qui se joue aujourd'hui avec l'écologie et du coup cette question ce que Camille nous a appelé la traduction nous a amené à considérer comme de la traduction comment on traduit les éléments de la nature ça m'intéresse énormément et surtout comment on les traduit à partir non pas seulement de ce qu'on s'imagine être les intérêts de la nature puisque c'est ça dont il s'agit ce qu'on s'imagine être le bien de la loi non mais depuis ce qu'on ressent depuis ce qu'on a l'impression de ressentir dans nos corps dans nos chairs donc c'est vraiment à mon avis le point clé le deuxième truc que je trouve très très difficile et très compliqué c'est comment on en fait du collectif de ça c'est à dire comment on tombe pas dans un espèce de truc où on fait touche du développement personnel dans notre coin on a notre petit rapport sensible au milieu et puis à côté c'est comment on ressent ensemble en collectif des espaces donc moi c'est ça et du coup ce qu'on fait très concrètement ce que ça donne c'est donc c'est donc des expériences en fait ça vise à produire des expériences à explorer des méthodes donc on se réunit on l'a déjà fait deux fois on l'a fait une fois en mai chez moi ça s'appelait le laboratoire des attachements on l'a fait en mois d'août dans une forêt ça s'appelait l'assemblée de la forêt il y a des gens qui ont participé là dans la salle Anne-Louise elle peut vous raconter Roxane je vous montre du doigt ils peuvent vous raconter ils en parleraient très très bien et c'est on se met par exemple pour l'assemblée de la forêt on va passer quatre jours dans la forêt comme un camp scout vous voyez sauf qu'on arrive le plus légèrement possible et qu'on a surtout on essaye d'organiser nos vies notre organisation de groupe où est-ce qu'on cuisine comment on cuisine quelles décisions on prend qu'est-ce qu'on laisse où est-ce qu'on fait caca qu'est-ce qu'on fait de notre caca tout ça on essaie de prendre ces décisions en interrogeant le vivant autre qu'humain donc et par tout un tas de méthodes qu'il faut inventer pour la plupart donc et donc si je dois dire aller juste un tout petit peu plus loin c'est quoi ces méthodes en grande partie on les emprunte à l'éco-psychologie de Joanna Macy pour ceux qui voient de quoi ça retourne qui sont beaucoup de processus avec une descente émotionnelle donc on essaie de forer la solastalgie pour essayer de remonter un petit peu au monde et dans nos sensibilités donc c'est des petites méthodes de groupe assez simples vous allez voir c'est des trucs très accessibles il y a un livre qui s'appelle écologie pratique rituelle pour la terre qui décrit ces trucs là donc on pompe énormément ces méthodes là et puis des méthodes encore plus simples un espèce de recours à l'intuition au sensible qu'est-ce que je ressens quand je touche quelque chose quand je touche un être tout simplement ou même de l'intuition puis il y a des pratiques beaucoup plus barrées mais ça faut venir pour voir à quoi ça ressemble mais il ne s'agit pas non plus d'être je finis là-dessus il ne s'agit pas non plus dans ces expériences d'être prescripteur sur le mode de connexion à la nature qu'on soit bien d'accord là-dessus c'est-à-dire que moi je ne dis pas il y a une bonne ou une mauvaise connexion à la nature ça ne m'intéresse pas trop je pense que chacun est libre de se connecter aux éléments de la nature comme il a envie de le faire excusez-moi pour le mot connecter je n'ai toujours pas trouvé mieux c'est un mot très moche mais je n'arrive pas à trouver le meilleur mot attaché ouais bref et du coup chacun fait un peu comme il veut à mon sens en tout cas à notre sens on essaie de rester très libre là-dessus par contre on essaie d'organiser les retours de ces connexions vous voyez c'est-à-dire que je vous donne un exemple pour essayer de finir sur une note concrète mais quand à l'Assemblée de la Forêt on s'est dit où est-ce qu'on installe notre cuisine on a essayé chacun d'explorer un peu l'espace par nos méthodes on a échangé on s'est vite assez mis d'accord sur le fait qu'il y avait un espèce de tas de bois à un endroit qui n'avait pas très envie d'être dérangé en tout cas on ressentait tous des choses comme ça donc que ça ne jouait pas exactement par là qu'il y avait un côté expansif de notre camp qui déplaisait à l'espace dans lequel on était donc il fallait se recentrer et qu'il fallait se recentrer à côté d'un arbre particulier qui était un être au milieu d'une forêt de Douglas qui ménageait un petit espace comme ça assez étrange et du coup après on a décidé d'aller demander à l'être ce qu'il en pensait donc pareil nouveau processus chacun se connecte à l'être sans mauvais jeu de mots à être sans ce qu'il pense de cette installation de cuisine mais ce qui se joue surtout pour moi à mon sens et qui est intéressant c'est comment on discute de ça après c'est-à-dire comment on négocie comment on dit ah toi tu as ressenti ça tout ça qu'est-ce qui s'est passé pourquoi comment ça va jouer et qu'après à partir de ça en humain puisqu'il s'agit bien d'aménager le monde en humain moi je suis un humain comment à partir de cette différente sensation on est capable de faire des choses voilà c'est peut-être une façon de trancher entre de trancher une question qui a été souvent posée sur le projet des auditions du Parlement de Loire c'est est-ce que est-ce que c'est un projet de fiction ou est-ce que c'est un projet politique dérangeant engageant finalement vous y répondez peut-être chacun à votre manière ou alors peut-être ne faut-il pas trancher la question et le réel est lui-même emprunt de fiction et la fiction elle permet d'agir après sur le réel Lya tu parlais tout à l'heure des artistes qui sont des passeurs donc qui permettent après de se saisir de ces éléments-là et ensuite d'agir mais voilà c'est une question un peu ouverte et peut-être rhétorique et sans réponse mais vous avez tous les trois donné vos approches vos démarches en écho avec ce projet du Parlement de Loire et des assemblées de Loire faut-il trancher cette question de fiction réelle ou peut-être pas du tout la trancher et plus généralement comment est-ce que vous vous situez par rapport à un projet qui est celui par exemple du Parlement de Loire c'est une question qui vous inspire ou pas du tout et sinon on laissera aussi des questions au public s'il y en a si possible de manière pas trop trop longue chacun parce qu'on a encore un petit peu de programme alors moi par rapport au Parlement de Loire il y a une chose qui me paraît en rebondissant un petit peu sur ce que tu as dit qui me paraît absolument fondamentale c'est la moi je pense qu'on n'est pas dans la fiction c'est vraiment enfin c'est la question cette question du réel est vraiment important et c'est justement comment est-ce qu'on appréhende le réel et comment est-ce qu'on arrive à se saisir de ce que représente ce réel et je pense qu'il y a une chose qu'il faut bien bien comprendre dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur l'océan je ne vais pas vous raconter à quel point et pourquoi l'océan va mal et à quel niveau on a parlé des territoires qui vont mal mais l'océan va tout aussi mal mais ce que quand on parle de l'océan on parle de l'océan on va parler des plastiques on va parler de plein de choses qui sont des problèmes mais les problèmes de l'océan ne viennent pas juste du littoral ou de l'océan ils viennent de la terre ils viennent des bassins versants c'est par là que par l'atmosphère aussi il y a tous les rejets dans l'atmosphère mais l'essentiel arrive par ces bassins versants donc ce milieu qui est l'océan dont on dépend absolument parce qu'il faut avoir conscience quand même quand je parlais de ce pourcentage de zones habitables que cette zone habitable si elle est mise à mal on comprend bien que les 3% qui restent ne vont pas aller très bien donc c'est un espace qu'il faut absolument préserver et c'est depuis la terre depuis ces bassins versants et cette connexion qui est naturelle à cet espace là je pense que le parlement de Loire doit vraiment pour moi mettre en avant ces choses là c'est absolument essentiel que dans la conscience collective il y ait cette compréhension de cette relation constante à l'océan et pas juste dans un sens c'est pas dans le c'est du cycle c'est ce dont on parlait ce matin de manière sur sur ce rapport aux écosystèmes de manière très large et je pense que c'est absolument essentiel oui et toi Lia aussi tu travailles toujours aussi en collaboration avec les habitants donc pas seulement avec les micro-algues et le fleuve j'allais rebondir sur la notion d'écosystème qui peut être aussi élargie parce que c'est vrai que quand on avait parlé de ce dilemme entre la fiction est-ce que ça doit être des projets concrets des fictions moi d'un point de vue d'artiste je trouve que finalement notre rôle est de créer des potentiels pour reprendre un terme maintes fois utilisé donc créer ces potentiels après est-ce qu'on doit avoir un rôle politique juridique je sais pas en fait ça dépend des artistes on n'est pas tous on n'a pas tous les mêmes ambitions les mêmes projets puis j'ai l'impression aussi qu'on charge beaucoup l'artiste pour ça quand on en discutait je proposais aussi sur la situation de l'artiste ce rôle de passeur et c'est vrai que dans mes projets en fait je me suis souvent retrouvée dans des situations où finalement le projet sert de point de départ à créer des liens entre différentes personnes et entre ces personnes des choses vont circuler des choses vont se faire je vais donner un exemple très concret sur le projet Koumen que j'ai réalisé à Madagascar donc c'était la défense d'une forêt donc toute la discussion avec les habitants était de savoir ce que représentait cette forêt pour eux d'arpenter cette forêt donc pendant plusieurs jours je me suis un peu comme toi immergée dans la forêt pour essayer de ressentir des choses par rapport à ce lieu là et j'ai travaillé avec une donc une assaut de défense de cette forêt et en fait le projet en tant que tel n'a pas eu de répercussions politiques juridiques après j'ai mis en contact par ce projet la pièce a été vue par le ministre de l'écologie au Luxembourg ensuite ils ont été invités à une émission de radio et donc par la personne qui a organisé cette émission de radio ils ont pu rencontrer le ministre la nouvelle ministre de l'écologie malgache donc en fait c'est ça cette idée de passeur moi en tant qu'artiste j'ai l'impression qu'on lance un événement et puis qu'après ça va diffuser et donc c'est peut-être une seconde approche d'un écosystème qui partirait de la fiction mais qui peut vraiment s'inscrire dans les réels l'artiste comme bassin versant peut-être moi je crois mais je suis peut-être un peu décalé avec vous mais moi je crois vraiment qu'il y a un enjeu d'organisation tu vois je pense il y a un bel aphorisme de Nietzsche où il dit les artistes ont quelque intérêt à ce qu'on croit à leurs intuitions subites comme si ça se passait comme ça comme si la 7ème symphonie de Beethoven s'était sortie comme ça je crois qu'il y a vraiment un travail et puis là on le voit bien avec ton travail je crois qu'il y a un travail d'organisation il y a un travail de construction il y a un travail de gestion de cadre je crois qu'on a intérêt à faire ce travail là je crois qu'il s'agit vraiment d'un travail qui est la poursuite de ce travail du parlement et puis pour revenir sur le réel moi je cherche vraiment à le faire rentrer dans le réel j'espère que c'est très clair l'enjeu c'est que ces exercices de connexion qu'on propose ils amènent à dire comment on gère une forêt à proposer des gestions forestières c'est à dire que l'ambition est très grande en sachant qu'on est aujourd'hui à la maternelle de cette école là c'est à dire qu'aujourd'hui on est complètement nul mais l'horizon c'est bien de faire cette chose là pour moi c'est assez clair c'est à dire que si on ne peut pas se satisfaire pour moi il n'y a aucune chance qu'on rénove quelconque institution quelconque parlement de quelque part de quoi que ce soit si on n'améliore pas notre qualité de lien sensible avec l'écosystème pour moi c'est le point 1 et aujourd'hui c'est vraiment mon obsession et moi je suis vraiment dans ce truc là de mes voisins je parle de mes voisins donc Nicolas et s'il y a une petite question courte dans la salle et puis micro questions comme des micro algues et puis sinon on fermera pour vous réouvrir plus tard j'ai très court juste je pense qu'il y a une chose absolument fondamentale c'est la question des représentations et de pouvoir appréhender des choses invisibles parce que si une chose n'est pas appréhendable qu'on ne la voit pas ou qu'on ne puisse pas la saisir d'une manière elle n'existe pas donc il faut lui donner une existence une matérialité quelque part pour qu'on puisse s'en saisir et donc là je pense que les artistes ont vraiment un rôle important à jouer dans la représentation du monde mais c'est pas non plus nouveau le poète doit se faire voyant disait l'autre merci beaucoup à vous quatre j'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'une petite question merci beaucoup à vous quatre pour cette dernière table ronde merci merci à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin Sous-titrage FR ?